Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une vidéo d'écriture au stylo plume avec donc les réponses aux questions que vous m'avez posées lorsque je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions vous m'avez posé beaucoup de questions, je ne m'attendais pas à ça comme je veux prendre le temps de répondre de façon la plus complète possible à chaque question, je vais probablement couper cette vidéo de réponses aux questions en deux je vous mettrai en part d'infos et en commentaire épinglé quel jour je répondrai à la suite des questions je vous remercie pour toutes vos questions et pour votre soutien ça m'a vraiment fait chaud au coeur et puis ça m'a fait chaud au coeur de voir aussi autant de questions parce que je ne m'y attendais vraiment vraiment pas si vous voulez voir d'autres vidéos d'écriture au stylo plume je vous en listerai d'autres en part d'informations et commentaire épinglé aussi quand la question revenait plusieurs fois je ne l'ai noté qu'une fois alors la première question c'est quelle catégorie de vidéos préfères-tu faire et on m'a aussi demandé le type de vidéos que je préfère faire donc pour répondre j'ai pas mal réfléchi et pour moi les vidéos que je préfère faire au niveau du tournage etc c'est les vidéos de publicité en fait si je suis honnête les vidéos de publicité c'est facile à faire parce qu'il suffit de trouver un catalogue de publicité d'être moi-même quand je le commente de tourner les pages ça fait très vite une vidéo de plus de 20 minutes il y a toujours du contenu il y a toujours des choses à dire etc donc pour moi dans la facilité je dirais ça après j'aime aussi beaucoup les vidéos où j'écris et où je dessine parce que c'est des vidéos j'aime écrire donc j'aime bien les vidéos d'écriture et puis pareil il y a toujours beaucoup beaucoup de sujets et j'aime les vidéos de dessin parce que ça me permet d'être vraiment créative voilà après dans les vidéos que je fais il n'y a pas vraiment de catégorie que je n'aime pas faire j'aime tout c'est juste que après il y a des moments où tu as plus envie de faire telle ou telle chose il y a des moments où j'ai pas du tout envie de dessiner où j'ai pas du tout envie de parler et du coup ces vidéos là à ce moment là ça veut pas être ce vers quoi je vais me tourner et il y a d'autres moments où je pourrais dessiner pendant des heures et des heures et des heures donc voilà moi j'aime être créative et en fait on peut tout le temps être créatif avec des vidéos donc il n'y a pas de soucis là-dessus alors la deuxième question on me l'a aussi posée en anglais donc c'est quel âge ? le jour où tu regardes cette vidéo j'ai 31 ans puisque c'est mon anniversaire et que je viens de les avoir donc rien de plus à dire comme je ne montre pas mon visage vous ne voyez pas que je fais jeune mais je fais jeune peut-être que ma voix fait jeune je ne sais pas enfin voilà je ne sais pas trop quel âge on me donne sur internet donc voilà en tout cas j'ai 31 ans compte je crois que c'est qu'est-ce qu'il dit ça compte-tu faire une vidéo sur les signes astro l'eau chic alors je n'y avais pas pensé parce que j'avoue que je ne suis pas du tout l'astrologie mais c'est une bonne idée et ça pourrait faire une bonne vidéo d'écriture ou même même une série je pourrais faire genre une vidéo d'écriture sur chaque signe etc donc je vais noter oui parce que je vais aller le noter tout de suite dans ma liste d'idées je vais d'ailleurs même faire pause dans cette vidéo pour le noter tout de suite alors donc là j'ai une grosse série de questions tout le fait que je me suis dit oula va falloir couper en deux ah au fait l'ordre des questions c'est l'ordre dans lequel j'ai reçu les commentaires c'est tout simple comme ça je me suis dit il n'y a pas de machin bidou le truc c'est j'ai fait dans le donc si tu te fais choisir un seul livre alors si je te fais choisir un seul livre sous-entendu je suppose genre le seul livre que tu devais lire toute ta vie je vais dire Misérie de Stephen King en fait ce sera Stephen King c'est sûr et j'aime beaucoup 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 ce roman je sais pas pourquoi je l'aime autant maintenant on en est quand même à un moment où je commence à le connaître vraiment très bien parce que je l'ai vraiment beaucoup lu lu et relu mais ouais je l'aime tellement donc voilà un seul manga alors ça pour moi c'est plus difficile parce que j'en ai pas lu tant que ça et j'en lis pas tant que ça est-ce que je prendrais un manga un peu tout doux que j'ai lu plein plein de fois ou ah ouais on va aller on va faire ça je choisirais je choisirais Paradise alors je sais plus si c'est un S ou un Z mais vous me pardonnerez si j'ai fait une faute Kiss Tai Ya Sa Ouah c'est un manga que j'ai acheté quand j'étais ado que j'ai gardé toutes ces années et que j'aime énormément parce que les dessins sont très bons l'histoire est très bonne et c'est le genre de choses que je peux lire et relire depuis 15 ans et toujours trouver des choses inspirantes dedans donc je dirais celui-là alors une seule pd alors là ça va être compliqué parce que je n'ai jamais lu beaucoup de pd je dirais Garfield Garfield parce que c'est marrant c'est facile à lire et ça bosse bien mais je ne suis vraiment pas très bé un seul film je dirais Kill Bill qui reste un film que j'aime beaucoup même si je n'aime pas les films de Quentin Tarantino pourtant bizarrement mais bon voilà chacun c'est cool mais Kill Bill je trouve que c'est un film où il y a tellement de choses qui se passent dedans que voilà après évidemment pour moi Kill Bill c'est les deux c'est pas l'un ou l'autre donc voilà une seule série alors là je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça franchement je n'ai rien qui me vient vraiment à l'esprit parce que je n'ai pas vraiment de série que j'ai vu vu et revu et ben je dirais dans ce cas là ça prend deux A je crois Camelot et deux T je crois aussi la série d'Alexandre Astier je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une série ou pas mais en fait au final qu'est-ce que j'ai vu et revu ben il n'y a que ça qui me vient à la tête quoi puis c'est très diversifié c'est marrant et c'est français donc voilà honnêtement si parce que là moi je pars vraiment du principe que genre j'emmène ça sur une île paradisiaque et je n'ai plus que ça pour le reste de ma vie et quelle série est-ce que j'aurais envie de regarder re-regarder re-regarder ouais je dirais Camelot parce que voilà c'est marrant ça change les idées c'est marié parce que voilà je me vois il n'y a pas toute série où je me dis je vais avoir envie de le re-regarder une 150 fois un seul chanteur alors j'ai un seul chanteur une seule chanteuse et un seul groupe alors ça c'est pareil qu'est-ce que je vais bien répondre j'ai réfléchi toujours dans mon délire je ne sais pas si c'était ça le sens des questions mais je reste dans mon délire de je ne peux écouter que ça jusqu'à le reste de ma vie genre sur une île des herbes donc dans ce cas là pour le chanteur je dirais Jean-Jacques Colman c'est pas mon chanteur préféré mais enfin c'est pas mon chanteur préféré en fait est-ce que Jean-Jacques Jacques il y a un S je crois est-ce que j'ai un chanteur préféré en fait non pas vraiment je ne suis pas hyper fidèle en chanson donc je dirais Jean-Jacques Colman parce que ben voilà c'est des classiques tu les chantes tout le temps en chanteuse je dirais Mylène Farmer parce que depuis que je suis petite j'aime beaucoup ces chansons j'aime plus ce qu'elle fait maintenant depuis 5 ans à peu près j'aime pas mais toutes ces vieilles chansons je les aime et j'en ai beaucoup beaucoup écouté et du coup je dirais ça et alors le groupe honnêtement je ne sais pas et je dirais pour avoir un truc un peu moderne peut-être un truc de K-pop genre Blackpink ou un truc comme ça ou alors non là franchement je ne sais pas on est en panne d'écouture je suis à la fin de ma cartouche je ne sais pas où j'ai rangé les cartouches j'avais retrouvé bon donc le groupe franchement honnêtement je ne sais pas quoi ensuite une chanson alors là je dirais all I want for Christmas is you all I want for Christmas is you parce que j'aime tellement la chanter celle-là ça me fait tellement rien qui est chantée par Marie Carrée je trouve que ça s'écrit comme ça alors un instrument je ne suis pas très instrument de musique donc là j'hésite entre deux choses soit la guitare si c'est pour que quelqu'un joue parce que moi je ne sais pas en jouer et que je chante à côté genre les chansons qu'on a dit tout à l'heure ou si c'est pour faire un bruit pour me calmer je dirais la flûte genre les flûtes de pan les choses comme ça parce que c'est des sons que j'aime bien une couleur alors tu avais bien deviné effectivement c'est le vert ma couleur préférée de toujours et d'ailleurs dans les verts parce qu'il y en a quand même beaucoup ma couleur préférée c'est le vert sapin ensuite une seule catégorie d'animaux j'ai oublié de préciser alors pour moi c'est pas dur du tout ce serait les chats j'adore les chats je suis passionnée par les chats donc ben voilà alors ensuite un seul personnage que tu préfère et qui t'inspire il y a peut-être il y a peut-être un S c'est bien je sais pas la première personne qui me vient à la Cypri c'est Hermione grande jeu dans la saga Harry Potter est-ce que c'est vraiment mon personnage préféré je sais pas mais en tout cas c'est un personnage que j'aime bien et qui m'inspire parce qu'elle veut toujours faire le mieux elle veut apprendre beaucoup elle veut être douée dans ce qu'elle fait et ça en fait je trouve ça inspirant après il y en a probablement d'autres qui m'inspirent mais qui me viennent par l'esprit là maintenant tout de suite donc je vais dire ça une époque dans laquelle tu aurais aimé vivre alors là j'ai plein de choses à répondre bon déjà franchement la réponse la plus honnête c'est pour moi maintenant je suis contente de l'époque dans laquelle je suis maintenant avec les progrès de la médecine de la reconnaissance des femmes etc. qu'il y a même si c'est pas parfait c'est déjà quand même pas mal du tout donc voilà ensuite j'ai deux réponses pour cette question si je ne peux pas choisir maintenant je vais choisir le futur quand on sera probablement dans comment dire dans un monde virtuel dans beaucoup de romans films etc. ils s'imaginent que l'humanité crée des mondes virtuels les kangourons les branchés dans des tubes qui où il y a notre corps physique et puis que tout le reste se passe dans la tête dans un monde virtuel et ça j'aimerais bien le vivre si je le pouvais et si je devais aller dans le passé j'aimerais bien aller dans les 30 glorieuses parce que j'aimerais tester un monde où on n'a pas peur du chômage où on n'a pas peur de plus avoir de ressources où on vit sans penser à demain après clairement au niveau de l'égalité homme-femme du racisme etc. c'est pas du tout du tout du tout ce qui m'inspire mais c'est pour voilà le côté vivre sans penser à demain mais avec quand même des progrès assez intéressants donc voilà j'aurais choisi ça je pense du coup dans ce cas et si je devais choisir une seule passion alors que j'en ai plein alors je vais pas choisir ma chaîne parce que c'est triché vu qu'il y a toutes mes passions dedans mais mais je dirais lire je peux pas vivre sans lire c'est vital pour moi alors après peut-être qu'il y a des gens qui considèrent pas ça comme une passion je sais pas mais pour moi c'est une passion de lire des livres de trouver les meilleurs livres etc. donc voilà mais oui je mettrai lire parce que parce que ouais c'est trop important pour moi alors cinquième question quand tu quand tu refaire ah ça ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit ma chaîne depuis un moment des ah mais c'est la tèche de l'encre aujourd'hui oui j'ai toujours mon crayon cassé j'ai promis j'en achèterai un autre mais je l'ai pas encore fait des vidéos de cuisine autres que les vidéos ce que je mange donc la réponse est oui mais pas maintenant en juillet et en août mon amoureux est tout le temps à la maison donc c'est un peu compliqué de filmer pour moi des vidéos de cuisine parce que dans ma nouvelle maison celle où j'habite maintenant voilà depuis 6 mois il n'y a pas de porte à la cuisine donc en fait il y a tout le temps du bruit dès qu'il y a quelqu'un dans la maison parce que bah voilà comme comme on est calme bah il y a tout enfin dès qu'il y a un bruit ça s'entend et du coup je ne peux pas vraiment te faire de vidéos ASMR dans la cuisine maintenant ni dans le salon d'ailleurs par la même occasion après le problème que j'ai avec le fait de faire des vidéos dans la cuisine c'est que le frigo fait beaucoup de bruit donc je me demande si il faudrait presque pas que je filme dans le salon mais pareil j'ai pas de porte il faut que j'attende que mon amoureux soit pas là et en ce moment bah c'est pas le cas il est tout le temps dans la maison donc voilà mais voilà je veux le faire je vais le faire mais c'est pas aujourd'hui et on a pour projet d'ici l'été prochain de faire installer des portes à calentage donc les portes coulissantes dans la cuisine donc si c'est le cas bah déjà je pourrais au moins m'isoler dans la cuisine on verra quand quand on isole alors ensuite j'ai une autre série de questions donc première question ton trigger préféré alors il y a encore quelques mois je vous aurais répondu la lumière mais c'est plus le cas parce que en fait je me suis lassée de ce trigger parce qu'au final c'est toujours la même chose je trouve finalement c'est un trigger que j'aime encore beaucoup soyons honnêtes mais c'est plus comme avant où ça me faisait beaucoup beaucoup rêver etc maintenant mon trigger préféré c'est donc les sons de spray c'est un bruit que j'aime vraiment vraiment beaucoup tout ce qui est pchit des choses comme ça après j'aime aussi beaucoup beaucoup tout ce qui est bruit de couvercle donc cap sounds lit sounds et puis j'aime beaucoup les chuchotements en fait j'avoue que je suis assez assez simple là dessus ensuite joues-tu aux jeux vidéo et du coup si oui quelle est ma console préférée et bien en fait la réponse est non ah bah tiens j'ai peut-être tout l'écrit en dessous non j'ai jamais été trop jeux vidéo à part quand j'étais petite Mario sur Gameboy Color et sur Nintendo 64 Zelda sur Nintendo 64 à part ça je suis pas très jeux vidéo et du coup j'ai pas de console préférée ensuite t'as fait quoi comme étude alors ça ça fait partie des questions que je vais pas répondre en fait exactement parce que ce serait quitter beaucoup le métier que j'ai et que je veux pas partager donc je vais pas partager exactement ce que j'ai fait je vais partager deux informations j'ai un diplôme à Pâques plus 5 donc j'ai fait quand même des études plutôt longues et il y a un moment où j'étais à la fac voilà je vais pas détailler plus mais voilà j'ai ça c'est déjà pas mal de ce que je veux vous partager ensuite tu as plusieurs animaux donc j'ai trois chats que vous avez vus en vidéo donc il y a moumine le chat orange blanc biscotte le chat noir et blanc et paillettes la dernière arrivée donc le petit chaton qui est blanche grise et orange qui est donc une chatte tricolore qu'on appelle écaille de tortue j'ai pas d'autres animaux j'aurais beaucoup aimé avoir quelques poules mais mon amoureux a dit non donc on a fait un compromis avec la multiplication des chats après je suis pas très chien parce que pour être honnête j'ai un peu peur de certains chiens et alors je sais qu'il y a des chiens qui sont très gentils etc c'est pas ça que je dis mais du coup les gros chiens j'ai du mal même s'ils sont très gentils et les petits chiens dans la majorité ne m'intéressent pas trop enfin voilà c'est une histoire de caractère je comprends tout à fait qu'on aime ces animaux là honnêtement il n'y a aucun souci mais voilà c'est pas pour moi et puis après dans les autres animaux j'en ai jamais vraiment eu d'autres du coup ben voilà je je m'arrête à mes trois chats et je trouve que c'est déjà pas mal ne vous inquiétez pas et la dernière question de cette série c'était tu conduis et la réponse est oui j'ai le permis depuis 2010 puisque je ne l'ai pas passé tout de suite à 18 ans mais un petit peu après donc ça y est ça fait 10 ans que j'ai le permis là au début je conduisais très 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 peu parce que j'habitais dans une grande ville que je n'avais pas de voiture que je n'en avais pas besoin je conduisais genre en gros que dans les grands trajets et puis au bout d'un moment à cause de ça j'avais un peu peur de conduire parce que je ne maîtrisais pas assez le véhicule et je n'avais pas assez d'expérience et du coup c'est en en me forçant à conduire un petit peu de temps en temps j'ai un peu repris le coup et surtout mais alors surtout en conduisant à la campagne ici dans les pays de Loire que que vraiment je me suis dit ah ouais en fait on peut conduire calmement et prendre son temps et prendre le temps de s'organiser de se rassurer sans avoir 150 personnes qui se clacsonnent et qui ne collent aux fesses et c'est ça qui petit à petit m'a permis de retrouver ma confiance en moi les routes de campagne alors la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui c'est why did you start ASMR donc pourquoi est-ce que j'ai commencé la SMM je suppose que c'est pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos donc j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'aimais regarder les vidéos ASMR que je trouvais sur internet et comme ça comme ça me relaxait je me suis dit que moi aussi j'allais relaxer les autres et moi aussi j'allais aider les autres comme j'ai été je sais j'ai été j'ai été j'ai été j'ai été j'aimais j'aimais donc j'ai fait mes propres vidéos après en fait comment est-ce que j'ai connu l'ASMR j'ai connu sur internet dans un magazine dans un magazine qui s'appelle mademoiselle qui avait fait à l'époque un article sur le phénomène ASMR et du coup je me suis dit ben je connais pas et au début j'étais pika genre ben dans c'est nul mais en fait après je me suis dit ah finalement c'est bien et voilà et la première personne que j'ai suivi et qui m'a fait aimer l'ASMR c'est Massage ASMR donc Dimitri voilà et bien écoutez je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses sur moi j'espère avoir répondu au mieux à vos questions et surtout les avoir comprises parce qu'en fait contrairement à ce que je pensais c'est pas aussi facile de comprendre ce que vous vouliez me demander je vous retrouve tout début septembre pour donc la suite de vos questions et de mes réponses je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt